A, C, E, D, B, K Non, ce n'est pas un ordre aléatoire de l'alphabet. Ce sont des vitamines, et ainsi que les lettres forment des mots, elles sont à la base du fonctionnement du corps. Les vitamines sont des composés organiques essentiels pour fonctionner. Elles œuvrent à construire le corps, le défendre et l'entretenir en l'aidant à créer du muscle et de l'os, à utiliser les nutriments, à capturer et utiliser l'énergie ainsi qu'à guérir ses blessures. Si vous doutez de l'utilité des vitamines, pensez à la détresse des marins, jadis qui n'avaient pas d'accès à des produits frais, riches en vitamines. Ils attrapaient le scorbut. La vitamine C, abondante dans les fruits et légumes, était l'antidote simple à cette maladie. Les bactéries, champignons et plantes créent leurs vitamines, mais pas nos corps, qui ont besoin de les trouver ailleurs. Comment le corps assimile-t-il les vitamines ? Ça dépend de la forme que prennent ces composés organiques. Il y a deux types de vitamines, les vitamines liposolubles et hydrosolubles, et la différence est la façon dont le corps les transporte et les stocke, et dont il se débarrasse du surplus. Celles solubles dans l'eau font partie des complexes de vitamines B et C, composées de huit types, chacune ayant des effets uniques. Elles se dissolvent dans les parties aqueuses des fruits, légumes et céréales, ce qui facilite leur passage dans le corps. Une fois dans le système, ces aliments sont digérés et les vitamines qu'ils contiennent sont directement reprises par le sang. Comme le plasma du sang est à base d'eau, le transport des vitamines B et C, solubles dans l'eau, est assuré et elles circulent librement dans le corps. Pour les vitamines liposolubles, dissoutes dans le gras, présentes dans les produits laitiers, le beurre et les huiles, ce voyage est un peu plus compliqué. Ces vitamines passent par l'estomac et les intestins, où une substance acide, la bile, coule depuis le foie, séparant le gras et le préparant à être absorbée à travers la paroi intestinale. Comme les vitamines liposolubles ne profitent pas de l'eau dans le sang, elles ont besoin d'autre chose pour se déplacer. Les protéines, qui se fixent aux vitamines et servent de transporteurs aux solubles dans le gras dans le sang et à travers le corps. Cette différence entre les deux types de vitamines détermine comment elles atteignent le sang, mais aussi comment le corps les stocke ou les rejette. La facilité du système à faire circuler les vitamines hydrosolubles dans le sang implique que la plupart peuvent aussi aisément être évacuées par les reins. La plupart des vitamines hydrosolubles doivent ainsi être réapprovisionnées quotidiennement via l'alimentation. Mais les vitamines liposolubles peuvent être stockées dans le foie et les cellules de gras. Le corps utilise ces parties comme un cellier, stockant les vitamines et les rationnant si besoin. Il ne faut pas se surcharger de ce type de vitamines, car le corps est bien approvisionné. Une fois le transport et le stockage assurés, on laisse les vitamines faire leur travail. Certaines, comme nombre des vitamines B, créent des coenzymes qui sont là pour aider les enzymes à libérer l'énergie des aliments. D'autres vitamines B aident alors le corps à utiliser cette énergie. La vitamine C aide à combattre les infections et faire du collagène, un tissu qui forme les os et les dents, et guérit les plaies. La vitamine A aide à former des globules blancs, vitaux pour la défense du corps, aide à former les os et améliore la vision en surveillant les cellules des yeux. La vitamine D aide à constituer l'os en accumulant du calcium et du phosphore et la vitamine E est un antioxydant éliminant les éléments pouvant endommager les cellules. La vitamine K fait coaguler le sang en participant à la production des protéines permettant ce processus. Sans ces diverses vitamines, nous aurions des carences causant un tas de problèmes comme la fatigue, des dégâts sur les nerfs, des troubles du cœur ou des maladies telles que le rachitisme. Un trop-plein d'une vitamine peut causer une toxicité. Alors dit adieu au mythe selon lequel ce gavé de supplément est bénéfique. En vérité, il s'agit de trouver le bon équilibre et de toucher le jackpot de la vitamine. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada